Il est vide, mais là, cette année, on a regardé les choses, toutes les minutes se font maintenant. La venue s'est fait séparer, donc l'on a, si vous voulez, on a plus de champion, les championnes qui vont représenter, c'est le grand deuxième national, ce parlement, c'est le terrain numéro 4, la musique de la Réunion, 4 à 2. Voilà, on est avec, alors je suis en bonne compagnie là, parce que je suis avec les têtes de série de ce Supra national de Trévoux, le président et les deux vice-présidents du club qui organisent cette magnifique épreuve. Gustave Sarrazin, vous êtes le président de ce club de Trévoux, est-ce que, bon là, on est juste avant les quarts de finale, mais déjà, on peut passer, je pense, un premier bilan de ce Supra national de 2023. Moi, je pense que le bilan, il est plus qu'honorable, parce que, bon, on a un peu trop chaud, un peu dommage, mais par contre, très bien et très bonne participation des plus grands champions qu'on peut noter. Vous avez dû voir la télé, car c'est rare d'avoir une équipe de champions comme ça, une théâtre de champions, et c'est un très, très grand succès, moins très grand succès. Hervé Latour, Thierry le vice-président de ce club, on va revenir justement sur ce plateau phénoménal que vous avez réuni cette année. Ce plateau, il a été un peu écorné hier, évidemment, parce qu'il y avait tellement de grandes équipes qu'il y a eu des chutes, mais il y a eu aussi de très belles parties. Je pense que ça, c'est une satisfaction d'avoir tous ces champions ici. Oui, bien sûr, beaucoup, ils reviennent chez nous, on a déjà Dylan et Henri qui m'ont promis qu'ils seraient là l'année prochaine, par exemple, en principe, d'Amiens-Muro. Enfin, bon, voilà, donc, un travail de longue haleine, puisque ça fait des années qu'on est présents. On essaye, pardon, de respecter les joueurs au maximum, ce qui fait peut-être qu'entre la beauté du cadre, la qualité des terrains et puis l'accueil qu'ils ont, c'est peut-être pour ça que la clé de la réussite et du succès au niveau du nombre d'équipes. Ils ne sont pas là au rendez-vous ce matin parce que ça reste le sport et les meilleurs ont gagné hier. Claude Delpino, vous êtes aussi vice-président de ce club et je voudrais dire un mot, qu'on dise un mot sur la logistique de ce concours. Vous nous avez fourni, ça, tous les bouillistes de notre staff, vous avez fourni des structures et un magnifique terrain pour filmer ces rencontres. Et puis aussi, il y a beaucoup de mises en œuvre, pratiquement dans tout Révoux, il y a une ville qui est derrière cette manifestation. Et je voudrais dire un mot sur tout ça. Très bien. Donc oui, au niveau de l'organisation, ça a demandé énormément de préparation avec un nombre de bénévoles relativement important puisqu'on avoisine les 60 personnes. Ils sont tous dévoués, volontaires et ils gardent le sourire. Bon, ce n'est pas toujours évident parce que la chaleur n'est pas et donc ça boit énormément d'eau. Mais sinon, au niveau organisationnel, comme vous pouvez le constater, au niveau des tribunes, ça s'en place. Ça demande également une organisation en termes de sécurité, une liaison avec la gendarmerie. La mairie, vous êtes énormément d'eux. Donc voilà, donc, c'est beaucoup de volonté, de passion parce qu'on est tous dépassionnés et on espère mener un bien jusqu'au bout de cette manifestation. Gustave, je disais à l'instant, c'est qu'il y a toute une ville derrière cette manifestation, cette vieille manifestation, puisque c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait de la pétanque entre vous. Vous avez accueilli aussi les masters à deux reprises. On n'a pas fini l'édition de 2023, mais je suppose que déjà l'édition de 2024 est dans les cartons. Elle est déjà toute prévue, oui, parce qu'on va essayer toujours de s'améliorer parce qu'on n'est jamais parfait. Donc, Claude a commencé déjà à marquer des petites choses qui ne feront qu'améliorer ce supranational, mais c'est déjà dans les petits papiers. Voilà, oui, et normalement, je pense 2024, ça sera un très bon cru aussi. Voilà, mais après, la météo est toujours fait partie un peu de notre, la qualité de notre manifestation. Et ça, c'est très bien. Merci, monsieur, et bravo pour cette édition qui est d'ores et déjà, qu'on peut déjà considérer comme magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'heure est venue de l'épilogue de ce superbe supranational de Trévoux qui a duré tout le week-end de l'épilogue. C'est cette grande finale qui va opposer Maison Durk et ses amis à la famille Molinas. Une partie qui promet énormément, Stéphane. Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, comme tu l'as dit, pour cette dernière partie du week-end ici à Trévoux, sous le soleil, près des ports de Saône. C'est effectivement une partie qui s'annonce à l'OTAN et on espère, je pense, très offensive normalement, vu les personnes qui sont en place, des équipes qui ont envie d'inscrire leur nom au palmarès. Et d'après les propos d'avant-partie, on ne va rien lâcher dans cette partie, Pierre. Ah oui, sans doute, c'est un titre qui est convoité, celui de ce superbe supranational. Et puis, on ne veut surtout pas perdre entre gros compétiteurs. On a vu une équipe de part très, très offensive, tu l'as dit, celle de Maison Durk, Sonny Even et Quinzo Pouville. Et puis, en face d'une équipe qui est totalement polyvalente, on a vu les Molinas, Mikey, Ben et Mamour aussi forts au point qu'au tir sur ce jeu. Ça, on en avait l'habitude, ce sont des gens qui sont trois très grands milieux, on va dire, trois très grands joueurs complets. Et donc, on va sûrement avoir une partie contrastée, peut-être, avec une équipe qui va plus attaquer que l'autre. Mais ça, c'est les mènes qui vont venir qui nous le révéleront. Oui, Mikey Molinas qui avait commencé au tir, qui s'en était un petit peu venu en demi-finale et puis qui avait fini très, très fort. Et puis, on avait vu un Ben Molinas solide et puis un très, très bon Mamour Molinas qui avait alterné, enfin, qui avait rivalisé avec André Anceno au point, ne manquant vraiment que de très, très rares boules. Et puis, de l'autre côté, on les a un petit peu moins suivis lors de la demi-finale, mais on sait qu'ils ont eu la gagne à un moment. Ils se sont fait passer devant en train de chercher le nom de leurs adversaires. Farah Ndiaye, ils ont aussi eu la gagne, ils ne l'ont pas prise. Et puis, finalement, ils ont terminé Maison Dur par une mène de trois points. Donc, vraiment une très, très belle... Une mène de six frappes surtout. Oui, voilà, c'est ça. On sait que Maison Dur et Sonny Evans, ce sont des bombardiers lourds. Ce qu'on a découvert, par contre, c'est le talent au tir, au point d'ailleurs, du jeune frère de Maison Dur, Kenzo Poubile. Et puis, donc, on a une équipe extrêmement offensive d'une part et puis une équipe extrêmement complète de l'autre. C'est tout ce qu'on pouvait espérer de ce concours qui réunissait un tel plateau au départ. Donc, on s'attendait à une très grosse finale, là, sur le papier, parce qu'on va l'avoir sur le terrain. On l'espère. En tout cas, c'est le maire d'entre vous qui procède au lancement de bouchons. Et le lancement de bouchons, comme en général, c'est symbolique, le jeu de bouchons dans ce genre de finale. Voilà. On le garde, ce bouchon qui a été jeté par le maire. On le remplace simplement par notre bouchon noir, briste note, qui est certainement, sur ces jeux, la couleur qui convient le mieux. Le bouchon me peint par les soins de Stéphane Cagnon. Je ne devrais pas le dire, parce que c'est interdit de peindre les bouchons, tu le sais. Mais bon, on va faire une exception, je pense, pour notre Web TV. Et puis, finalement, il n'y a que toi qui risque un peu de devoir retirer ta licence. Parce que nous, Lionel et moi, on s'en fout un peu de ne plus avoir de licence. Et voilà l'entame, et voilà ce que nous a donné Mamour Moulinas tout au long de la demi-finale. Ça recommence avec cette entame somptueuse pour démarrer cette finale. Il faut se remettre en route un peu, les zones dures qu'eux, ils ont fini depuis quelques temps déjà. Voilà, et voilà, une mêle pour rien. En tout cas, Mamour qui a déjà testé son vis-à-vis. Si vous le voyez, on va jouer devant une tribune pratiquement pleine au bout du jeu, là. C'est ça, une tribune pratiquement vide sur le seul côté qui est au soleil. Parce que là, il fait très, très, très chaud, très beau dans la voisine, on est 40 degrés, là, cet après-midi. Et donc, il faut des courageux, là, pour s'installer dans la tribune de droite. Et puis, Lionel, à la réalisation, on aura l'occasion de vous montrer les gens qui sont debout, là, on va dire, un petit peu côté VIP. Mais derrière le grillage, là, qui entoure le carré d'honneur, il y a beaucoup de gens debout. Et puis, ça va arriver tout doucement parce qu'il y a un autre concours. Et puis, je pense que les perdants du concours aujourd'hui en doublettes vont peut-être avoir envie, après avoir perdu, de venir suivre cette finale. Enfin, ces deux finales, puisque vous verrez, il y a la finale féminine qui est juste à côté en même temps. Voilà, et bien, c'est reparti, un deuxième mène. C'est encore magnifique. Avec un but à 8,30 mètres. Ah, alors, on va peut-être vous montrer, il y a un problème, il y a une barrière qui s'est écroulée. On va interrompre le jeu, quelques instants. Un spectateur qui a été accoudé à la barrière. Et la barrière est partie en avant. Alors, je pense, plus de peur que de mal, évidemment, pour ce monsieur. Un beau roulé-boulé, hein. Je pense qu'il va être un petit peu talé, mais ça va. On va passer là-bas au bout. Oui, je crois que ça va. Je crois que ça a été juste un petit frayeur pour ce spectateur. Il y a tant d'un moment où il va pouvoir tirer, mais c'est-à-dire, parce que c'est une joueuse, je vois elle, qui est venue marquer le boulet qui était à ses pieds. Florence, la vague est demandée à la table de Marc-Merci. Ben là, quand c'est comme ça, il s'agace un peu, mais on dit qu'il manque. Alors, ça va durer que l'espace est d'une boule. C'est vrai qu'elle joueuse, elle avait peut-être le temps de marquer cette boule. Les boules, on ne les marque pas trop. Ah là là, il ne lâche rien, Maman Molinas, qui a le début de partie. Trois boulots dans le bouchon. C'est un petit peu la force tranquille, cette équipe Molinas, contre la Fougue-Durk. Comme tu l'as dit, les faits de jeu vont définir un petit peu la tactique des deux équipes. Ce n'est pas tout à fait pareil de tirer quand on choisit de tirer, de tirer quand on est obligé. Il n'a plus aucune raison de se gêner, Sonny Evan, du bouchon. L'équipe 826, Curzio-Josephée, contre la 836, Rigolier-Arnaud, au terrain 51. La 826, contre la 837, au 51. Et bien voilà, ce n'est que des boules dans le bouchon. Il y a eu quatre boules pointées et quatre dans le bouchon. On aime souligner souvent l'importance dévastatiste du tir. C'est bien joué, c'est bien joué. Il a parfaitement paré quinze de poubile. Voilà, j'allais le dire, le point, c'est très important aussi à la pétanque. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Alors, trois boules, j'ai des bleus, mais une mène difficile à négocier. Je ne serais pas surpris qu'on envoie un petit peu sur les deux boules de devant pour décoller la noire. S'ils arrivent un petit peu à l'écarter sur la droite quand on part du but. Oui, oui, mais c'est délicat parce que si on joue un petit peu fort, on peut avoir à jouer les trois boules pour marquer. Mais bon, on va essayer. C'est certainement... A moins qu'on va essayer de tirer tout simplement, parce que... Allez, c'est comme ça que ça ne passe pas. Allez, elle est loin là-bas. Alors, si on tire, c'est peut-être le but, non ? Ah, pourquoi pas ? Il faut faire carottre sur les deux. Là, vous bougez, il peut se passer beaucoup de choses. Là, il ne s'est pas saurine du tout. Parce qu'on n'a pas fait le voyage pour rien. Il a frappé la boule qui était derrière, Mikey Molinas, mais elle est toujours en troisième position. Donc, on n'a pas... Parce que même s'il vient à taper la boule noire pleine, s'il n'arrive pas très, très vite, je ne pense pas que la blanche fasse beaucoup, beaucoup de chemin. Il va simplement essayer de mettre un deuxième point. Là, le Bel Molinas. Il va compter les tours. Ah oui, il a essayé d'un mi-cou, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'avec le seul boule à main... Oui, ils auraient peut-être dû essayer ça justement, peut-être avant de tirer. Ils font ça tout de suite. Parce que là, en plus, il n'est même pas en troisième position. Donc... Non, ça a fait un petit peu de place. Je pense que s'il rajoute, ça fera deux points, ça sera pas mal. Pour rajouter, il faut très bien jouer. C'est un point qui est à 30 cm. C'est ça. Il a très bien joué, mais c'est peut-être un petit peu court. Je pense qu'il y a un point. Un point. Il est confirmé. ... ... ... Merci. Oh là là, c'est encore dans le but. Il appuie Mamou Lénaz, il sent qu'en face, on n'est pas à fond, on a beaucoup beaucoup donné de cette équipe d'Urk pendant deux jours, on a signé des centaines et des centaines de carreaux. Et là peut-être que la machine a du mal à se mettre en route avec la très grosse chaleur qui règne sur ces jeux. Boubine, lui, c'est la même chose, il ne quitte pas le bouchon. On a constaté les parties précédentes, on découvre ce joueur. Très gros appoint et surtout il a fini les mêmes, il a fini en fanfare tout à l'heure contre India, il y a eu deux carreaux. Maïki Moulinas me confie tout à l'heure que c'était vraiment très très dur de jouer dans ce qui était ici aujourd'hui un chaudron dans cet espace magnifique qu'ont aménagé, les bénévoles de Trébou, mais c'est les tribunes de droite qui sont surchauffées, coupent un petit peu l'air qui vient de la somme, il fait très 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 chaud au milieu de ce jeu. On sait que les tireurs ont un petit peu besoin d'explosivité, dans ces ambiances on a tendance un peu à se ramollir et à manquer des boules qu'on ne manquerait pas ailleurs. En tout cas on ne peut que recommander à tous les pétanqueurs de venir à Trébou l'année prochaine parce que vraiment le site est fantastique ici au bord de Saône, vous avez des jeux, alors là c'est un petit peu moins le cas ici dans la journée où c'est en plein soleil, mais vous avez des jeux sous l'allée là-bas qui sont complètement abrités et le cadre est vraiment vraiment superbe. Un des plus beaux nationaux de France sans aucun doute. de la fin de la journée. C'est à vous. Merci. 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 La poudre est un petit peu mouillé du côté de Durk et Sonny Evans, ils n'ont pas habitué à ça aujourd'hui, j'ai pétaradé toute la journée. Alors ça a bougé... On va vérifier tout à l'heure, pas de difficulté en tout cas pour mettre les deux points qui sont dans les mains. En voilà un. La dernière boule, elle l'amène. Vous avez vu, on a mis les parasols pour pouvoir s'installer dans ces jeux au soleil. Alors celle-là, elle n'a pas touché par terre. Je ne sais pas s'il n'y en a pas 3. Moi je pense qu'il y en a 3. Là il y en a à avoir 3. Il aurait dû y en avoir 4 si c'est le cas. On va mettre le score à jour. Et c'est ça. C'est bien ça. 3 points. Non, 4 points. 4 points. 5 zéro. Alors c'est ça. C'est catastrophique pour Sonny Evans. On en a tiré de la dernière. En sachant que le but peut même bouger. Ça devait même faire 5. Parce qu'ils ont eu la chance, l'équipe Durk, que la dernière repoule fera pas mal. Mais bon, c'est un petit peu normal pour l'instant. On a vu Durk et Even très très loin de leur niveau au tir tout ce week-end. Oui, 50% pour Even et 3 sur 5 pour Maison Durk. C'est ça. A mon avis ça ne devrait pas durer mais... Ils ont besoin de hausser leur niveau de jeu. Ces deux hommes. Ce matin, ils seraient partis tirer sur cette boule à Maison Durk. Et là, ils s'appuient sur Kenzo. Oubile. L'équipe 810. Benier-Henrik. Contre l'équipe 797. Benet-Gilles. Au terrain 10. La 810. Contre la 797. Au terrain 10. Attention. Tomber dur. Là, c'est une partie du terrain. On l'a déjà remarqué plusieurs fois dans d'autres parties. Je pense qu'il est un petit peu plus dur parce qu'on l'entend aussi à l'impact. Un bruit un petit peu plus sourd. Là, il n'y a pas du tout d'épaisseur. Alors, c'est la chaleur, tu le disais tout à l'heure. Et puis, le fait de piétiner, de passer dessus, je pense qu'on a bien bien tassé le jeu. Il a rectifié, mais il a rendu la boule Oubile. Il n'a pas rendu la boule du tout. On est condamné à pointer, là. Ça, c'est une phase de jeu qu'il n'aimait pas du tout les Endurcs. C'est une phase de jeu à 8,50 mètres. C'est une phase de jeu à 9,50 mètres. C'est une phase de jeu à 9,50 mètres. On a vu embarquer sa boule sur la droite. C'est quelqu'un en face. Et vous aussi. Bout de retard, à présent, pour les Molinas. Il met 2 en frappant. On peut y aller. On va débrouiller les fringins, là. Mais c'est plus dur qu'il y a 2 Oubile. Ben Molinas voulait tirer. Mamou n'était pas trop d'accord. Je pense que Meky a encouragé Ben. Et c'est fait. On va défendre 3 points avec la boule de retard. Il y a eu jusqu'à la fin, parce qu'il y a 3 points au sol. Même avec une boule de retard. Ça se joue. Et ça se joue. D'autant plus qu'il est peut-être un petit peu long, le Sony A20. Tu l'as dit, à début de semaine, Stéphane, on a une partie du terrain qui est un petit peu plus roulante. C'est vite fait de se faire embarquer. Ça, ça ne plaît pas du tout à Maison Dure, parce qu'il va devoir pointer. Ça, déjà, ça ne lui plaît pas. C'est pas certain. Et puis, il peut coupler sa boule avec celle de Devon. Ça, ça serait très dangereux. Ça, c'est plutôt parfait. Et bien, une boule partout, mais pas pour Dure maintenant. C'est évident, on a fait la photo de toute l'équipe de bénévoles. Là, Gustave Sarrazin disait qu'il avait vu passer entre 80 et 100 bénévoles dans le week-end pour lui donner un coup de main. On s'est relayé. Et ces bénévoles, évidemment, ils sont indispensables. Si on n'a pas une grosse équipe de gens dévoués, on ne peut pas en faire un national de ce niveau-là. Vous défendez trois points, on aurait pu tirer de la dernière. Il n'est pas déjoué. On a trouvé des couleurs à Maison Dure. Il a son affaire un petit peu plus. Et voilà, il a profité avec ce carreau. Sanctueux qui lui rapporte deux points et qui me fait ouvrir le score. Applaudissements Il est parti, quelle heure l'incé Stéphane, à présent ? Il est dur que parvenir en fait à tirer. Ça lui manque un petit peu. On va tirer de suite sur cette boule parce que c'est une entame qui est extrêmement difficile à reprendre. Vous l'avez souligné dans vos postes. La chaleur est mousse un peu. Il y a un petit peu d'air maintenant. Un petit peu plus que de toute la journée. Il y a des bannières qui volent un petit peu mais l'air est quand même très très chaud. Et puis les organismes sont atteints c'est sûr. Ça c'est sûr. Dès qu'on est composé à 99% d'eau, est-ce qu'on a perdu du poids ce week-end ? J'espère moi que non parce qu'il ne va pas me rester grand-chose. Il est deux sur sept pour Mikey Molinas. C'est sûr. On aiguise les couteaux du côté de l'équipe Durk. Parce que là on est à l'heure aise d'un 3 homme à l'instant et qu'ils vont avoir une main d'attaque à fournir. Ça leur plaît. Le problème de Mamour maintenant, c'est de regagner le poids. Mais je pense qu'il doit rêver d'un bouchon de nez. C'est bien bloqué. Il rigole déjà à la maison Durk quand il arrive dans le rond. Il est content qu'il est parti. Il s'est dit je vais la manger à la sauce très voltienne. Et voilà c'est fait. Avec un départ un peu poussif, c'est quand même 5 sur 7 pour la maison Durk. Alors la sauce est très voltienne. Je suppose que ça veut dire une persille d'escargots, c'est ça ? Ou de grenouilles Pierre. Ou voilà, c'est ça. Aux grenouilles. C'est bien joué. Il a rentré deux fois le point. Continue à lutter, Mamour. C'est bon. C'est frappé, ça suffit. Je crois que la machine Durk est lancée à 6 sur 8. 5 frappes consécutives. 5 frappes consécutives. Allez mon petit frère va. Il n'a pas fait passer les deux fois Durk. Finalement ça permet à Ben Molinas de tirer. Il a deux points en frappant. Et le petit palais qui monte au bouchon. est-ce qu'il n'a pas contré derrière ? Ah non, il a deux points. Il a deux points. Il peut tirer en retard évidemment. Mais ça peut lui faire regagner le boule d'avoir fait ce palais. Il a levé la main maison de Durk parce que là c'est le petit joker qui a sorti Sony Even en frappant les deux boules adverses. Il y a deux points maintenant au sol pour Durk. Et voilà une main pour remettre les pendules à l'heure. Voir pour passer en tête. Deux frappants pour son I.V. Et... C'est le bonus, ça va faire 4. Enfin... Comme le veut le règlement. On pointe. Enfin on pointe d'autant plus qu'il y a une boule adverse quand même en fond de cadre. Mais... Et... Ah non, 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 pardon, pardon, c'est 5. C'est 5, la boule en fond de cadre, elle était à Durk. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention à ces premières boules qui sont frappées parce que... Ah non mais je pensais vraiment quand Ben Molinas a décidé de tirer à son tour, je pensais qu'il tirait pour 2. On ne fait ni tirer que pour un poil. Cette boule était en fond de cadre. Et avec le ciseau de Sony Even, ça fait une main qui change tout. Un 7-5 pour Durk. Donc... Oui, parce que sur son premier tir, un peu qu'il avait croisé, mais en fait c'était la boule adverse qui était sortie. Sonny Even qui avait démarré timidement avec 1 sur 3, il vient enchaîner 3 frappes consécutives, dont ce carreau. C'est ça les champions, rien que ton ouvre la porte, ils mettent le pied dedans. Et c'est ce qu'il a fait, Sony Even. Et si on avait pensé qu'avec le départ un peu hésitant de l'équipe Durk, qu'on allait pas complètement rentrer dans cette partie, alors on a vu que les pendules avaient été remises à l'heure et on joue tactique. Voilà, du coup... On va dire qu'on râle la boule, mais on pointe au large. Parce qu'ils veulent conserver le... Le monopole du tir d'Urk, Even, est pour Bill. Eh bien, ce monopole du tir, ils ne le leur laissent pas, Even Molinas. Il s'est dit avant qu'ils veulent que je pointe, et bien on va tirer. Tu l'as dit, on est très complémentaires dans cette équipe de Molinas, donc tout le monde peut tirer. Et voilà, c'est très très bien tiré, mais la boule de Ben Molinas, elle est sortie. 5 sur 6 au tir pour Ben Molinas. Et Mamouk aurait pu choisir de faire comme ses adversaires, il a choisi d'aller dans le but. Il a bien bien appris pour l'instant. Oulala, il n'a pas fait passer les d'Urk. 3 boules pour Dürk. 4 boules pour Molinas. On s'interroge sur le score, surtout parce que... Alors évidemment, avec 5 points, Molinas ne peut pas gagner sur la main. Il faudrait trop gamelle, hein. Parfait facile. Ce qu'autre temps, c'est que Sonyavel a envie de tirer au bout. Après, les boules à défendre sont quand même assez loin, donc ça veut dire qu'avec une petite chiquette, ça peut presque renverser la main. C'est ça, mais en tout cas, il a fait preuve d'audace, Ben Molinas. Il a choisi de tirer sur cette boule qui n'était pas évidente. On tire au bout, mais je crois que c'est pas l'avis de Messon Turc. Ouais. Il est tout à fait capable de le frapper, son Yéven, mais il n'a plus que le cartouche. Ah, c'est bien. Hum, c'est pas fait. Et c'est superbe. Voilà. Il faut du tout, il faut se faire reprimander par Durc. Personne n'a envie de se faire reprimander par Messon Turc. C'est un geste magnifique, là, qui relance, en tout cas, qui maintient l'avance de Durc sur Molinas. Et là, on est à 3 cm de la ligne. On va vous le montrer très précisément. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui n'aiment pas trop les récentes modifications du règlement. Mais cette règle qui permet de faire le but bon sur le côté jusqu'à la ficelle, elle est intéressante. Elle a donné des chances en plus aux pointeurs. Elle a changé un petit peu la main de jeu. Moi, personnellement, je suis assez séduit par ça. Voilà. Il ne voulait pas se noyer, mais en même temps, il voulait quand même le faire en meilleur que ça. Et puis, il faut rappeler aussi, ce qui a changé aussi très récemment, c'est le but maintenant. Si le but est lancé, qu'il longe la ligne, la ficelle, touche la ficelle, mais il reste dans le jeu, il est bon. Alors que s'il est à l'aplomb de la ficelle, il n'est pas bon. Ça a toujours été le cas, mais il y a eu un petit problème récemment avec un arbitrage de M. Buja qui a tenu à clarifier ça récemment. Mais je ne pense pas que le règlement ait changé. Par contre, je pense que c'était déjà comme ça. Vous l'avez vu, de réussite là. Vous avez pris un petit peu de marge, mais... Et voilà, cette histoire de ficelle, c'est... Je disais que ça changeait la main de jeu. Voilà, on le voit là, parce que... M'amour avait fait un point notamment meilleur que ça. C'est vraiment le bonjour. Et voilà. Oui, c'est en mode. On va tirer. Oh, incroyable ! Encore une boule ! Cette poule avait manqué deux doigts devant. Ben, disons trois. Et ben, ça c'est un début d'amène qu'on ne va pas garder dans les annales de la pétanque. Alors, trois boules à quatre, deux points contre eux. On va continuer à tirer. Évidemment, les moyennes ont un petit peu baissées au tir. On va tirer. Cinq sur huit pour Sonny Even. Alors, quatre boules à deux pour Molinas. Point pur dur, qui met un point qui... Voilà, il a joué carrément à gauche, carrément au large du bouchon. C'est très facile de faire la repousse de cette façon. Il ne va pas prendre le même risque que son frère. Il a pris du bon côté. Allez, trois boules à une pour Molinas. Point à Durk. Même en couleur. Ah, il va tirer, Quinzo Brubino. C'est un petit palais. Il y a une petite chasseur marquée. Conseil de guerre, là, au milieu du terrain. Moi, je tire au réseau de points d'avance. S'il frappe, il y a un perc ou deux. Il peut avoir un petit plus. On l'a vu depuis ce matin, il tire très bien, ce garçon. Eh bien, ça sera trois points. Voyons, voilà. A Molinas qui continue à... Bon, qui va en prendre la tête tout à jour... Tranquillement, finalement. Sans... Sans chercher trop de difficultés et... 8 à 7 Allez, 8 à 7, 8e mène 8, 70 mètres pour cette 8e mène Pour le personnel criminal, un point supplémentaire pour l'équipe de Maréline Arrolaise qui met des 6 à 3 face à l'église qu'il n'y a pas de l'aventuré Ah, c'est très bien entamé à nouveau Pour l'instant, Marmour Bolinez est vraiment au-dessus des autres joueurs, vraiment sans conteste Il va tourner, c'est Sony Even qui a pris la direction du bombardement 7 sur 10 pour Sony Even C'est parfait, il n'y a pas d'autre mot Non, pour l'instant c'est un récital Un récital en solo C'est un top joueur pour l'instant Ouh là là, ça se complique, ça se complique pour les endurcs Pour la main 4 boules à Molinas Alors il n'y a pas encore le feu Côté de chez Durk Mais ça va être compliqué de marquer Surtout que c'est une équipe qui est une des équipes Et bien le Molinas, on le voit, on les a vu changer de pied Là c'est ce qu'ils font Ils ont demandé à Quinzo Pouville de faire la reprise Mais c'est quand même une équipe qui a tendance à tirer quand ça va mal Et puis le point il est difficile à reprendre Et puis le point il est difficile à reprendre 4 boules à Molinas Le point par terre Je pense qu'il faut... Il va falloir tirer hein Il a le feu à la maison de Durk J'aurais plutôt tenté dire, ils sont dans le Durk Et bien la boule de Molinas est toujours là, le point est à Durk Peut-être même pas Peut-être même pas Alors... Alors... Attention parce que 4 boules à 1, ils ont peut-être le point sur le tapis Ça veut dire qu'il va peut-être falloir tirer pour ne pas perdre hein Ou alors entrer à 2 pour obliger à tirer 2 fois mais... Là 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 là, le point est à Molinas Le point est à Molinas Et... Là maintenant, oui, il y a le feu là Pour de bon hein On va rentrer à 2... Oui, pourquoi pas... De toute façon... Les 2 boules de Poubille vont servir de cible hein cette semaine... Ça c'est sûr Il a plutôt intérêt à pas trop les coupler quand même hein Parce que s'ils rentrent tout seuls qui pointent le carreau, ils vont pas les tirer, ils vont pointer Donc en rang 3 à 2, ça a obligé quand même à tirer 2 fois C'est vrai, c'est vrai Si ils avaient mis ensemble là, c'était le pire des cas de figure En tout cas... En tout cas, c'est une main qui... Qui devient... Extrêmement... Importante là pour... Mikey Molinas Parce que tu as raison S'il fait carreau, on essaiera d'ajouter pour gagner S'il cadre Et qu'il se fait un tir à 2 Ça deviendra pratiquement un tir à la gagne Et bien c'est fait Voilà, c'est ça, il a cadré Et maintenant, c'est... Ben c'est... On va se passer 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 Allez, je vais encore ta boule là Voilà, c'est frappé, c'est... Caron gagnait alors Oui, c'est ça, c'était carreau gagné Mais le carreau, il l'a pas fait Mikey Molinas Oui, donc il va falloir aller tirer la boule blanche Exactement, il faudra frapper la boule blanche Cadrer Et c'est ça, il faut faire carreau Il faut faire carreau pour finir Il n'y a plus d'autre bout sur le jeu Voilà, il a résumé la situation Ben Molinas, il a dit Si je frappe la boule, j'ai gagné C'est la vérité Il va falloir cadrer, évidemment On va attendre On laisse tirer dans le jeu voisin On va vérifier quand même Ah oui, voilà, c'est ça, on relève A tout hasard Une des boules du jeu voisin Et c'est boule de gagne pour Ben Molinas La boule qui est à droite sur votre écran là À droite des deux boules Et ben il va falloir encore tirer Il va falloir faire carreau sur la boule qui est tout à fait au fond du jeu Ah oui, exactement Suspense Et c'est pas droit Ça sera simplement deux points Eh ben Maison Dure qui est en train de se remémorer Se remémorer les verres de Victor Hugo Le coup passe à si près que le chapeau tombe pas Alors son chapeau est pas tombé Mais le coup est passé très très près Alors rien n'est fait évidemment Quand on est 7 à 10 dans une partie On garde toutes ses chances de gagner Mais c'est un petit peu arrêté de respirer Maison Dure et ses amis aussi Il y en a que Ben Molinas C'était à l'oeuvre On va peut-être leur donner des idées Parce que là ils avaient décidé de pointer dans cette mène Alors qu'on le disait tout à l'heure C'est plutôt le genre à tirer pour casser des points Bon là je pense qu'ils doivent savoir qu'au tir C'est quand même pas tout à fait ça On sent quand même Alors pas de fébrilité c'est peut-être pas le mot exact Mais on sent qu'ils sont pas au top Il manque toujours une frappe On avait choisi de pointer Et en se disant ben on va peut-être pas prendre de carreau Et c'est ce qui est arrivé On a frappé en face mais on n'a pas fait de carreau Il y en a notamment fait Trousse de la dernière Donc deux points supplémentaires 10 à 7 pour Molinas On va jouer la neuvième mène Si il avait fait carreau sur la dernière Ben c'était quand même un espoir On était entre 11 et 12 au mètre Et voilà qu'on s'est entame On mettait directement Sonny et Ben Sous pression en fait si je peux parler ainsi Parce que la pression Il la tient bien Sonny Aven Et voilà mais quand même on est jamais très content De voir le pointeur adverte Solliciter sans cesse Alors qui a le point ? Ah bah le point il est à Molinas Il a dû voir un petit peu mieux Parce que Il était vraiment au pied de la boule Il y a un petit peu plus d'épaisseur de gravier Là-bas de l'autre côté C'est parti Oui C'est parti A l'autre côté C'est parti T' hopsi Et voilà Et là-bas C'est parti Et là-bas Et là-bas Et là-bas Et là-bas Et là-bas Et là-bas Allez, c'est parti, à l'attaque. C'est mieux donné celle-là. C'est parti. Il y a eu de l'envie, un petit peu trop. C'est la première boule frappée qui a été un petit peu arrachée. C'est complètement redistribuer les cartes parce que là, on est à quoi ? On doit être à 10 cm de la ligne de perte. On va vous montrer ça. Vous voyez, c'est bien plein. Il y a une petite galerie. Voilà, très bien. C'est ça. Vous voyez, Maman va devoir prendre un risque pour refaire cette reprise parce qu'il va devoir quand même s'approcher assez près de la ficelle. Il y a deux jeux. Il va falloir que là, elle est à sa place. Je pense que c'est une des premières qui... Oui, celle-là, elle restait à sa main. On est coupé du côté de Durk, c'est déjà qu'on ne peut plus perdre. Et puis, on pense, évidemment, à faire une jolie main qui amènerait tout ce beau main de la bataille. Oui. En ce temps, c'est les Molinas qui font plutôt la course en tête. Durk, ils sont passés seulement une fois devant à l'issue d'une main de 5 points. Mais c'est les Molinas qui sont devant depuis le début. Du coup, c'est bien joué. C'est bien dosé avec cet effet rat de train. Oui, je crois qu'elle est sortie. Si on ne bouge pas. Ah non. Non, mais comme les griffes ne bougeaient vraiment pas du tout. C'était étalisé par la surprise. En tout cas, c'est repris. Ah oui, regardez, parce que vous voyez, cette boule, elle a passé la ficelle quand même. Elle n'a pas passé l'aplomb de la ficelle, mais elle a passé la ficelle. Ça fait un petit peu loin. Il faut presque sortir la catapulte. Oui, elle n'est pas assez montée, la boule des mains. C'est ça, les Molinas. Quand il y en a un qui gaspille la boule, le frangin, je vous le tiens à la perfection. Alors, ça marche toujours pour Maison Durk, évidemment, puisqu'il a encore deux boules contre une. Mais il commence à être un petit peu agacé. Il ne faut pas frasser un Durk qui sommeille. Il était un petit peu agacé parce qu'il comptait faire une mène pour revenir à hauteur. Et puis maintenant, c'est compromis. Il va tout simplement peut-être batailler pour marquer, tout simplement. Alors, il est certainement en train de discuter pour savoir si on pointe ou si on tire. Ça, c'est certain, c'est l'interrogation habituée dans la pétanque. Mais il a peut-être possibilité de tirer, peut-être Molinas. Il part décider, je crois qu'il fait pour tirer. Parce qu'il frappe et perd un point, puis c'est bon, je ne sais jamais. Un carreau est si vite arrivé avec ces joueurs-là. Ouh, il est fait le carreau ! Il est fait, cette boule allait rester à jeu. Et il se donne une vraie chance de marquer, tout simplement. Et puis, attention, attention, parce que les Molinas jouent trois points. Ils ont trois points au sol. Et c'est interdit de se noyer pour Maison Durk. Il faut passer la boule qui est devant, là, face au but. Il est à peu près de deux mètres devant. Oh là là ! Oh là 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 ! C'est bien joué ! Ah, puis il a jeté ça avec une facilité, là. Incroyable. Incroyable Maison Durk. Ce n'est pas une surprise, évidemment, on le sait. C'est un joueur d'un tel niveau, mais... À ce moment-là, de la partie, il avait perdu sur le tapis. Il est en place 10, les élèves ont 8. On a mis du 10, c'est pas interdit, nous sommes courageux ! Allez, s'il y a ! Alors, il est bon, je pense. Il n'est pas remesuré, on est à 10 mètres. Peut-être 10,02 mètres, peut-être 9,98 mètres, mais en tout cas, on va jouer. Ah oui, ça, c'est... La partie est donc costaud. On ne mesure pas derrière, c'est à 10 mètres, c'est à 10 mètres pour tout le monde. Belle pétanque, en tout cas, à laquelle nous assistons, là, pour cette finale. Vous avez la belle pétanque, on en a vu tout le week-end, ici, à Tréboux. Ah, c'est bien interdit, ça, c'est très, très bien joué. Une boule vraiment bien dosée, parce que Poubile avait choisi de la faire rouler sur 3, 4 mètres, et il fallait vraiment être précis. Alors, on a un Mamour Molinas exceptionnel au point, une fois de plus, mais en face de lui, il y a un garçon, là, qui... Qui ne fait pas de bruit, je dirais, mais... C'est ça, qui lui tient la 3G, autrement. Tout le coup, c'est boule. Alors, elle est coup, mais... Le coup, en plein jeu. Non, c'est une boule parfaite à défendre. Tout est sorti, à point, Poubile Molinas. C'est un beau point devant. On a réfléchi une demi-seconde. Ah oui, ben là, on n'est pas obligé de tirer, quand même, parce que, très bien pointant, on est obligé de passer au hara de la boule, en plein dedans. Ça, c'est... Ah là là ! Il avait très bien tiré, là. Il n'y a plus de boule sur le jeu, donc c'est à Poubile, de jouer. Ah, c'est encore très bien joué. J'ai l'impression même qu'il remonte un petit peu en puissance, hein, depuis quelques mènes. J'ai l'impression qu'on est quasiment à 10 mètres. Deuxième día, c'est pour les vincenaires. Celle-là est en plein bouchon, un bouchon qui devrait certainement voyager. Ah bah non, ah bah non. Il n'était pas tout à fait collé. En tout cas, une petite chic qui permet à Durk de reprendre la boule d'avance. Oui, et puis il reste debout la boule d'avance. Donc on sait de quoi il est capable, on l'a vu la même précédente, il a frappé la boule à 12 mètres juste derrière le but. Ensuite il a fait la reprise pour le point et il remonte aussi en puissance. Et il est passé. Peut-être pas, en tout cas il est très mal frappé. ma boule d'avance. Et oui, l'immobilité de Durk et de Poupil elle est passée. Et il est très bien. J'ai tombé sur le derrière de la pierre, regarde. Non mais là, je suis tombé là, regarde. Sur le derrière de la pierre. C'est un peu propre pour être là. Ouh, il a tout arrangé Ben Molinas avec ce petit roulet de bouchon, il a deux points au sol. Il a joué ses deux boules, s'il veut marquer, à moins d'un petit macaron sur la première. Il n'y a aucune raison de se gêner du bouchon, celui-ci est sorti, ça fait un point 10 à 9 pour Molinas. Il y a la partie qui est très très intéressante à suivre, un bien malin qui peut dire qu'il va l'emporter, et puis en plus ça devient un petit peu plus respirable ici au niveau de la température, donc on a envie de rester encore un petit peu, les joueurs aussi peut-être. Je crois qu'avec la journée qu'ils ont venu, plutôt ils prennent dans de la douche, plutôt ils sont au goddam. Oui, c'est clair. On a l'impression d'avoir trempé les pots de miel aujourd'hui. J'en profite rapidement pour saluer un fidèle de boulliste nôtre, mon ami Thierry Breton, qui est devant sa télé et qui nous suit très régulièrement. Il n'est pas les boules à la main. Il continue son boule de chemin qu'elles ont plus vide, avec quasiment pas de déchets dans son jeu pour l'instant. Avec le Mickey Molinas qui reste sur deux frappes à 10 mètres. Il faut bien empoussiérer la boule. C'est parti pour les pronostics là. Je suis un peu surpris qu'on l'avait pointé quand même. On regarde un petit peu le score maintenant. Ah oui, mais là il tente quelque chose qui est vraiment très compliqué, Maman Molinas, parce qu'il va essayer de regagner le point, mais il peut être un petit peu long, mettre une boule de contre. Il peut se mélanger à la boule qui a le point et faire le tir possible. Il va falloir jouer avec une précision extrême. Je vous le rappelle, Maison Dur qui sont toujours là. En 10 mètres, ils n'ont mené qu'une fois au score. C'est bien joué parce qu'il s'est gardé d'aller à gauche. C'est bien pour les Molinas parce que cette boule qui est deux mètres en arrière, elle peut garantir de faire jouer deux boules peut-être. Il va falloir que Sonny Even tire très très bien pour garder le point. C'est bien pour le Paris-Landaise, l'Inde. Voilà, c'est ça. Face à l'équipe de Galita à Talon. Quatre boules pour Durk. Trois boules pour Molinas. Mais un point pour Molinas. C'est impeccable. une nouvelle fois pour Kenzo Pubil. qui est sorti toujours en point. une seule boule en jeu. C'est cette boule qui est 1,20 m derrière le but. Il n'apparaît même pas d'ailleurs sur le plan que nous proposons. Oui, et puis même si on en était loin, mais mathématiquement on fera penser de boules, il ne peut plus perdre. pour Molinas. 2 boules à 2, point pour Durk. On réfléchit maintenant parce que... en regagnant le point, il peut poser un problème à l'adversaire ou à Maman. En fait, c'est encore au moins de 30 cm. Il faut vraiment se sentir bien pour aller pointer là. j'aimerais nettoyer mais ou à Maman. Il faut prendre la queue. Sous-titrage MFP. Oui, c'est aussi très dur. Il faut toujours ce que vous allez faire. Merci beaucoup. 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 Pour laisser Dawn Chine V. Encore un exploit de Maman Molinas, superbe, il est un petit peu avec le but, ça peut peut-être un petit peu bouger, c'est la bonne qui a bougé tout seul, il s'assure pratiquement le point, ça c'est une embellie pour Ben Molinas parce qu'il ne tira pas le bouchon, il a tiré la boule pour n'en perdre que deux, et finalement il n'en perd que, c'est un rire un petit peu jaune de mes functures, 10 partout, vous êtes plus de 10 000 à nous suivre, presque 11 000 devant cette finale à Tréboux, il prend du record, on est content pour nous, on est content aussi pour vous parce que vous êtes certainement plus au frais que nous, bon, ici, bien qu'on soit très bien installé, il fait toujours 36-37 degrés à Tréboux, il faut reconnaître qu'on est un petit peu dans notre jus là ici, c'est ça, c'est ça, il faut bien s'excuser, toujours évidemment avec modération, bien évidemment. Alors, mesure, mesure pour savoir si ce but est bon, un arbitrage bon enfant, ici, dans les règles évidemment, mais avec de la bienveillance, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir des arbitres bienveillants sur des grands événements comme celui-là. Il ne restait que 10 centimètres, 9,90. Il faut bien s'excuser, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, on a essayé de faire plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est plutôt pas mal cette boule à 40 centimètres sur la gauche de Kenzo Pouville. Boulouille, c'est un final de cette dispute dans un très bon état d'esprit. Sacha, moi c'est taquine, mais personne ne veut perdre. C'est très bien joué ! C'est très bien joué ! C'est très bien tiré, on est à 9.90, on le rappelle. Ça donne du prix à toutes ces belles boules. J'ai l'impression que plus le score se resserre et plus on approche la fin, plus les boules sont jouées. C'est comme ça quand on a des champions sur le terrain. On est encore un petit peu loin, on est un petit peu plus en dilettante. On a joué le jeu à chaque fois, mais là, on sent beaucoup d'applications. La bataille est dure et on veut absolument l'emporter. Deux points supplémentaires pour l'équipe de Paris-Livre anglaise, qui va être au Zayat, face à l'équipe de Capitale. C'est un camp parfait ça ! Applaudissements Se salue ! Se salue Mamour Molinos et Maison Dior ! Ah, c'est sympa ! Et c'est sympa ça aussi, cette frappe de Solievane. Des hommes qui nous prouvent qu'on peut sourire, on peut s'amuser à la pétanque. Et très très bien joué, ça fait plaisir ! Pour l'instant, on s'est gagné deux fois ce très bon point de Poubile. Il s'est gagné une troisième fois ! Ah la la ! C'est perdable ce point ! Les qualités d'appui chez les frères Molinas ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Ça joue fort ! Ça joue très très fort sur cet homme-là ! Ah, superbe, superbe ! On se régale ! Tout le monde se régale ! Je me rappelle, on va bientôt... Attends, il est 1h30 de jeu ! Ah, elle a frappé un petit peu de travers, vous l'avez vu, cette boule de Ben Molinas ! Ça suffira à lui faire perdre le point ! Est-ce que Salion a fait perdre deux ? C'est un peu la question ! 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 Allez, mon bas ! Un peu la question ! Alors, il a dû quand même rentrer un second ! Un peu la fin ! Allonsowner, on va faire de la tirer ! Mais on va faire de la tirer ! Un peu plus Leah ! Ne vousцияque, je donne des noux propres associates ! Le point est à dur, c'est attrapant, mais c'est un petit peu interdit de tirer. C'est bien joué, c'est parfaitement réglé de la part de Kenzo Poubile. Alors, une boule de chaque côté, point pour Durk. Attention, il ne faut pas qu'il ait un contraint avec les Molinas. C'est carreau gagné tout simplement pour Maison Durk. Je me rappelle d'une partie à l'année dernière où il avait fait deux carreaux à 10 mètres pour la gagne face à Sarriot. Il avait fait les deux carreaux. Il faut faire un carreau pile parce qu'il y a quand même une boule en 4ème position qui n'est pas très loin. Un petit pile ou un petit recul. Ce n'est pas tout à fait droit. Ce sera un point simplement. 11 à 10 pour Durk qui reprend la tête dans cette partie. S'il fait un point, c'est qu'il ne pouvait pas finir. Il tirait pour deux. Si il fait carreau, il fait ça. J'ai passé. J'ai passé. J'ai vu l'affaire. Un petit rétro. Je vais mettre un petit rétro et des cuils. On ne doit pas faire ta table. On a fait des millions, on est comme ça. Allez, 11. On a une petite réunion de chantier à Stéphane Cagnon. Vous l'avez vu passer à l'antenne. Un petit peu embrouillé dans les bouches. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi. 11 à 10 pour Durk. C'est une partie qui nous passionne et qui vous passionne aussi, je suppose. Parce que vous, les 11 000 qui nous suivez en direct, vous devez partager cet intérêt pour cette finale. C'est une belle entame de quinze coups. Ce qu'il a cassé. La boule qu'il a cassé. C'était le palais de Devon. On a essayé de s'aventurer, de partir à l'abordage. Il voulait essayer de profiter du fait que la boule était un petit peu en arrière. La boule est courte, il va falloir tirer. La courte est un petit peu sur le haut, donc elle sera difficile à rentrer. Il n'a pas très envie de tirer. Il voit son père, moi je ne veux pas y aller, vas-y papa. Il va peut-être regarder aussi ses boules pour le but éventuellement. Vous étiez nombreux, presque onze mille à nous suivre. Vous êtes un petit peu partout. On va faire un petit peu le tour des endroits d'où vous nous faites signe. Cet boule est très important, cette boule de Pouville. Si il vient regagner le point, il va vraiment prendre une option. Il avait l'impression qu'il était un peu court, mais il n'avait pas mis beaucoup de rotation. cette boule a fait le chemin. Alors, est-ce que ça suffira ? Je ne suis pas sûr du tout. Quatre boules pour Durk. Trois boules pour Molinas. Et on va mesurer. Et on passe à l'attaque du côté de Sonny Evans. On prend les affaires en main. On va revenir sur une main d'attaque. Ce carreau qui monte au bouchon. Il a pris une très grosse option. Je crois qu'on va tirer au but. Il a des chances. Il a des chances. Il a décidé de rendre le carreau. Mais je crois qu'il va tirer au bouchon. C'est ça. Il n'a plus qu'une seule cartouche. Une seule chance de rester dans cette partie. Il faut mettre ce but au fond. Ce matin, il avait fini par deux carreaux pour la victoire. On essaie de concrétiser cette dernière cartouche sur le but. C'est mieux. Il est sorti de quelques centimètres ce bouchon. Il ne fallait pas qu'il soit un peu plus haut. En tout cas, c'est superbe. Il a sauvé son équipe. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé son équipe. Il tient, mec. Molinas. Toujours 11-10 pour Durk dans cette magnifique finale. On est monté quand même en intensité depuis la mi-party. On avait un petit peu peur, il faut bien l'avouer, avec la chaleur du début de partie, ça jouait un petit peu moyennement, on s'est dit qu'il y a peut-être une équipe qui va un petit peu lâcher parce qu'on sait que ça compte, ces six joueurs ont beaucoup beaucoup de route pour rentrer chez eux après la partie, donc il peut des fois y avoir un petit peu de laisser aller, mais là on se rend compte depuis 5, 6, 7 humaines qu'on a envie d'inscrire son nom au palmarès et on ne lâche absolument rien. Moi je suis un petit peu épaté quand même pour la prestation de Kenzo Poubile parce qu'on a quand même cinq joueurs qui ont été championnes de France, championnes du monde, qui ont gagné le mondial de la Marseillaise, puis ce garçon là il arrive, il est au milieu et puis il tient, il réussit sa partition à égalité avec les autres, c'est super. Attention parce que la boule de Poubile est restée en jeu, vous la voyez au fond à droite, entre les pieds de Maison Durk et de Sonny Even. Merci. 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 C'est une des premières fois dans la partie où Maman ou Lina, c'est un petit peu de places. Merci. Ah, il est venu dans la place et il ne laisse plus du tout les eaux poubiles. Ah, oui, oui, bien. Je ne suis pas content, vraiment, Molinas, parce qu'il a mal frappé. Mais le terrain sèche, sèche, sèche avec cette chaleur. Et finalement, on va savoir quelques pierres à ressortir. Là, celle-là aussi, elle s'est échappée. Je crois que c'est la première mène. Il va en réformer. Pour réformer, c'est beaucoup dire parce qu'elles ne sont pas loin, mais la première était moyenne, elle a été reprise. Et puis là, il est en changeant. Ah, oui. On va peut-être à nouveau tirer au but. Trois boules à quatre, le point contre eux. On joue deux points pour Durk, mais déjà un sur le tapis. Et voilà, la décision a été prise. Il est à nouveau deux boules pour annuler Mikey Molinas. C'est très beau. C'est très beau. Oh la 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 la. Chapeau bas parce qu'il n'avait quand même pas très, très bien démarré au tir. Et puis là, on finit très fort. Les six joueurs, vraiment. On savait qu'il avait du caractère. On savait qu'il avait du coffre, Mikey Molinas. C'est comme ça qu'il est devenu champion du monde tête à tête. Et là, il le montre encore. Et puis là, c'est pas un tir de... C'est pas un tir médiocre. C'est plein bois. Ah oui. Droit comme un i. Et bien, on va pouvoir avoir une main supplémentaire. 15e main. On joue un peu plus d'une heure et demie. Ah, alors ça. C'est une chose que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment. C'est Quinzo Poudou qui laisse de la place à Mikey Molinas. Mais quand même, Ben est allé voir si on n'avait pas tiré. On joue pas très loin là. On est à 8 mètres. On va faire un... On monte un petit peu comme bien. Hé hé hé. Il est à 9 à 10. Je ne savais pas. Je le juste pas. On est au moins. Il ne faut qu'en faire des vous aides. Je n'ai pas que l'on arrive là. Il t'aime bien, celui-là. On peut faire des vous aides dans mon pote. Ok, on a un petit peu... Il t'aime bien. Il t'aime bien. Ça fait des touches. Il t'aime bien. Ou là, il t'aime, celui-là. Il t'aime bien. par contre les deux boules sont du même côté donc le jeu reste quand même un petit peu ouvert en haut et voilà c'est bien joué mais peut-être que c'est passé je pense pratiquement sûr qu'il est passé et c'est le palais qui va compter puisqu'il va en faire jouer deux alors on a quatre boules moi je pense qu'on va encore emprunter il a une chance de faire faire un petit tour au bouchon ben molinas et puis s'il ne réussit pas on pourra toujours partir au but voyez il restera encore trois boules donc deux cartouches oui bizarre mais bon disait en pointant il peut faire un petit tour au but et ben on va encore demander à mikey molinas de tirer au bouchon ça devient compliqué parce que ça fait la troisième fois au bout d'un moment ça va craquer quand même que ce garçon tout le talent qu'il a puisse frapper au bout de la soirée là il est obligé il a deux cartouches pour le faire là il n'y en a plus qu'une ouais bien droit mais court allez quasiment manqué perdu pas droit la messe est dite je crois Stéphane le père de mikey qu'il a frappé le bouchon mais ça ne suffira pas c'est frappé gagné pour ce n'est pas et c'est à 15 ans que va revenir ça c'est sympa parce que c'est lui qui va avoir la boule pour gagner c'est sympa parce que ce garçon on l'a découvert la panace supranationale de trébou et il a parfaitement tenu sa place avec les beaux soins sacrés que sont son even et maison dure que ça doit lui faire très très plaisir d'avoir cette boule ça c'est que du plaisir parce qu'il est facile à mettre et voilà ah mais non il y en fallait encore une parce que je pense qu'il c'est à dire que la boule frappée n'avait pas été assez loin c'est ça donc il aura quand même participé voilà et bien c'est terminé on connaît les vainqueurs de ce ce supranationale pardon de trébou 2023 c'est maison dure qui c'est son even et 15 ans on a vu une très belle finale ah oui on s'est vraiment régalé comme je le disais tout à l'heure j'ai eu un petit peu peur au début parce qu'avec la chaleur avec le avec forcément les ces joueurs qui viennent de très très loin qui ont beaucoup de route on aurait pu penser à une partie peut-être pas très voilà où les amateurs qui ont beaucoup de route on aurait pu penser à une partie les acteurs jouent peut-être pas à 100% et puis on a vu au fil de la partie ben si on est monté en puissance tout doucement je note la cinquième mène avec cette mène de 5 points qui m'en se rend compte finalement qui a été déterminante parce que c'est la seule fois où on a mené dans la partie pour mes zones dur puis après c'est Molinas ils ont déroulé ça a très très bien joué des deux côtés mais Molinas jouait toujours un tout petit peu mieux ils ont mené ils ont mené jusqu'à la jusqu'à la 13e mène et puis à ce moment là dur qui est passé devant il y a eu deux éliminations de but par Mikey Molinas qui a pu faire croire qu'ils allaient inverser la tendance mais je crois que c'est quand même les plus forts qui ont gagné et c'est tant mieux mais on a eu une très 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 belle finale et j'espère que vous êtes régalé comme nous je crois qu'on n'est pas loin d'un record sur la web télé Bouliste Nôte et on en est très heureux ici à Trébou pour ce magnifique suprême national Pierre voilà on va peut-être sacrifier la tradition et puis élire le joueur de la partie tout à fait je crois qu'on va être d'accord tous les deux Pierre parce que comme tu l'as dit il y avait pas un inconnu mais presque au milieu de toutes ces stars et je pense qu'on va le mettre qu'on va le mettre en évidence c'est le pointeur Kenzo Poubile qui a fait un récital il a fait un mano-ano avec Amour Molinas qui a très bien pointé mais qui a peut-être un petit peu été un petit peu plus fragile sur la fin entre parenthèses enfin qui a un petit peu moins bien joué donc on est très content pour ce jeune joueur qu'on a découvert je crois toi et moi il était là au milieu de tout le monde il a joué son jeu il n'a pas tremblé il a puis lors d'un calme olympien donc c'est très bien comme ça on est très content pour lui et on est très content pour cette magnifique finale merci à toute l'équipe de Trébou merci à Gustave Sarrazet merci à Hervé Latour on s'est régalé à Trébou on va peut-être voir la personne qui nous a fourni ces belles images Lionel Zanet il était caché derrière les petits cacos de la maison il est dans sa tanière mais c'est lui qui vous fournit ces images, ces ralentis, ces beaux cadrages et puis merci donc à tous ceux qui ont permis que ce supranational ait lieu encore cette année et certainement on l'espère en tout cas l'année prochaine c'est ce que toute l'équipe nous disait à midi vous l'avez vu cette interview qu'on a fait à midi avant les quarts de finale après les quarts de finale et voilà on s'est régalé on va continuer à se régaler vous étiez Stéphane on l'a dit près de 11 000 à nous suivre vous serez certainement je l'espère aussi nombreux le week-end prochain le week-end prochain ça va se passer en partie à Bastia en partie à l'Alpe d'US et toujours devant les caméras de la WebTV vous liste notes on s'est régalé à votre compagnie à très bientôt toujours ici bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501